Le père de la chimie moderne est sans conteste Antoine Laurent de Lavoisier. Déjà, il a eu la bonne idée de naître à Paris en 1743, en plein siècle des Lumières. Une époque de renouveau où les savants prennent leur distance avec l'Église et croient en la force du progrès. Surtout, la science se veut résolument utile. Les chercheurs doivent maîtriser et comprendre la nature pour mieux l'exploiter. Lavoisier symbolise à lui seul ce renouveau. Il mène ainsi de front ses travaux scientifiques et une carrière administrative exemplaire. Et ce n'est pas un hasard. Si cet expérimentateur de génie, ce touchatout obsédé de précision, devient fermier général au service du roi Louis XVI. Car pour assurer la marche du progrès, les scientifiques s'impliquent de plus en plus dans les sphères du pouvoir. C'est donc un vent de grands changements qui souffle sur ce siècle. Et de changements, la pseudo-chimie de l'époque en a bien besoin, car elle tient encore beaucoup de l'alchimie héritée du Moyen-Âge. Ainsi, les savants pensent que tout corps est une combinaison de quatre éléments primordiaux. L'air, la terre, l'eau et le feu. De plus, ils sont empêtrés dans une théorie qui porte le nom barbare de phlogistique. Selon elle, il existe un seul élément flammable. Le phlogiston, qui s'associe aux autres corps pour les rendre inflammables. Personne n'est encore capable de dévoiler la nature profonde de la matière. Bref, la chimie est en plein balbutiement. Jusqu'à ce que Lavoisier réalise une expérience capitale en 1776. Intrigué par le rôle de l'air dans la combustion des corps, il raccorde une cornule à long col contenant du mercure à une cloche reposant sur un bain de mercure. Le dispositif est donc totalement thermétique et Lavoisier peut mesurer précisément la quantité d'air qu'il contient. Puis, il fait bouillir le mercure dans la cornule. Un jour, deux jours, six jours durant, il poursuit l'expérience. Résultat, des parcelles rouges se sont accumulées à la surface du mercure et le volume d'air a diminué d'environ un sixième. De quoi sont composés les cinq sixièmes restants ? D'un gaz mortel qui empêche les bougies de brûler et tue les petits animaux qui le respirent. Au contraire, le gaz obtenu en chauffant la matière rouge convient parfaitement aux petites bêtes. Et ravive la flamme de la bougie, mieux encore que l'air atmosphérique. Plus fort encore, en recombinant les deux gaz selon les proportions initiales, Lavoisier observe qu'il reforme de l'air en tout point semblable à celui de l'atmosphère. Sa conclusion est sans appel. L'air est constitué d'un mélange de deux gaz, l'un respirable, l'autre mortel. Il montre que la combustion n'est pas due à l'hypothétique phlogiston, mais bien à ce gaz vital qui se combine au corps chauffé. Et comme ce gaz attaque le métal, Lavoisier le baptisera oxygène, du grec oxys, qui signifie « acide ». Quant au gaz mortel, il l'appelle d'abord « moffet », puis « azote », qui signifie « sans vie ». Avec cette découverte, Lavoisier révolutionne la chimie qui entre désormais dans son air moderne. Hélas pour notre savant, il ne jouira pas longtemps de son triomphe, car une autre révolution est en marche, celle de 1789. Progressiste, Lavoisier embrasse ce nouveau vent de changement. Il participe à la démolition de la Bastille, devient député suppléant. Mais sa foi en la monarchie constitutionnelle et son passé de fermier général au service du roi se rend sa perte. Arrêté sur l'ordre de la Convention, il est finalement guillotiné le 8 mai 1794. Selon la légende, le président du tribunal aurait clamé que la République n'a pas besoin de savants à en perdre la tête.